Si je sais qu'on peut avoir le bon message Quand on est en mode 20, 20, 5 J'ai accroché mes vétap-tap et mes 4 pulsions Et YouTube, what's up ? J'espère que tu vas super bien chez moi, c'est Lafora Ah oui, c'est dimanche soir Nous sommes dimanche soir et Moi j'ai peur de dimanche soir, sincèrement Je vais être sincère avec toi J'ai peur de dimanche soir Parce que dimanche soir, c'est Quand je revois un peu ce qu'a été la semaine dernière Et que de me rendre compte que déjà demain c'est lundi Moi j'ai peur du dimanche soir, sincèrement Et aujourd'hui Je vais juste me livrer un peu à toi Je vais juste Me mettre à nu par rapport A certaines choses que tu ignores sur moi Et te dire un peu C'est un peu comme Une confession Tu vas commencer à faire plus de vidéos comme ça Dans ce genre où tu viens un peu Essaye de me livrer, parler avec le cœur En fait, tu vois Et si tu regardes beaucoup mes vidéos C'est tout cela que je parle Beaucoup plus de développer Comment vivre le travail aux Etats-Unis De manière légale Je parle également de motivation Comment sortir de sa zone de confort Pour aller de l'avant Prendre des risques Prendre des décisions Qui vont changer radicalement notre vie Et tu sais Une chose que tu ne sais pas certainement sur moi C'est que je suis Très, très procrastinateur Je pense même que je suis le champion du monde De la procrastination En gros, un procrastinateur C'est quelqu'un qui Remet toujours à demain Il remet tout à demain Il doit y remettre toujours Ce qu'il doit faire aujourd'hui à demain Comme dit le pouvoir africain Et je me remet tout à demain Il ne remet tout à demain Ce qu'on peut faire à une main Tu vois Et moi je pense que J'ai un très grand problème Avec la procrastination Et je me demande Le nombre de vidéos Que j'aurais pu réaliser sur ma chaîne Si je n'étais pas aussi procrastinateur Le nombre de choses Que j'aurais pu faire Si je n'étais pas aussi procrastinateur Le nombre de livres Que je voulais plus lire Si je n'étais pas procrastinateur Parce que moi je suis juste En train de lire ce roman C'est un recueil d'histoire Par rapport aux droits de l'homme Si ça parle de droits de l'homme Et tout Je te ferai peut-être Le résumé dans une de mes vidéos Si tu reviens Et dans cette vidéo J'ai juste envie de te parler Je sais qu'il y a plein de gens Comme moi Qui sont dans ce problème À travers le monde Surtout les jeunes Nous mettons toujours à demain Des choses que nous devons faire aujourd'hui Et cela empêche sur nos résultats Cela empêche sur notre performance Et je vais te donner dans cette vidéo Certains trucs et astuces Ok Je vais te sincère avec toi Il y a certains que j'ai moi-même testés Qui ont pris des fruits Il y a d'autres méthodes Par contre Que je n'ai pas encore testés Mais que je compte faire Mais tout ce que je peux faire C'est juste t'aider À sortir de ta zone de confort À ne plus être procrastinateur À gagner du temps À être performant Et aller de l'avant Comme tu sais C'est fabuleux le sein Et si tu n'es pas encore abonné Juste clique sur le bouton s'abonner Au bas de la vidéo Sur le bouton rouge Pour rejoindre la communauté Alors j'espère que tu es bien accroché Accroche-toi Assez-toi On prend le vol Toi Tu sais c'est fabuleux le sein Alors la procrastination Il y a des procrastinateurs Il y en a Et il y en aura Et il y en aura Toujours La procrastination Un peu est mal Qui nous rend Sans qu'on le sache Je suis le genre de personnes À qui on dit Ok d'accord Tu sais quoi Fabrice Fais mon ce travail D'accord Ok Alors Fabrice Tu as fait le travail Que je t'ai demandé Non Je ne l'ai pas vraiment fait T'inquiète Tu sais quoi Je vais le faire tout de suite Ok T'en fais pas Je vais le faire tout de suite Alors finalement Tu as fait mon travail Non pas vraiment Je pensais le faire tout de suite Mais j'ai été un peu empêché T'inquiète Je le ferai 30 minutes plus tard Alors As-tu fait mon boulot Non je n'ai pas vraiment fait ton boulot Mais t'inquiète Je vais le faire demain Dès que je serai libre Et encore et encore On met des choses à demain Et cela nous empêche Vraiment d'aller de l'avant Alors je te donne Quelques techniques Pour t'en sortir De ce problème Qu'est la procrastination Conseil numéro 1 Évaluer son intérêt De la tâche Que nous avons à faire Donc chacun doit évaluer L'intérêt qu'il a à faire La tâche qu'il doit faire Vous savez en gros C'est un peu savoir Ok Si par exemple J'ai juste un traite Un exercice de maths Tu n'as juste pas Tu demander Ok Qu'est-ce que je gagne En traite un exercice de maths Là maintenant Si j'ai un intérêt A le traiter Peut-être moi personnellement Si j'ai un exercice de maths Que je dois traiter L'intérêt principal C'est d'aller En classe Tu savais Que j'ai mon travail Bien fait Et que le professeur Ne viendra pas chercher Je vais abriquer mon devoir Et j'aurai la panique Déjà c'est un but A court terme Donc vous devez Dans tout ce que vous avez à faire Ou tout ce que vous avez à faire Vous aurez besoin De savoir Ou même de fixer Des objectifs Vous-même Sachez par exemple De faire un travail Quel intérêt Vous aurez Avec ce travail C'est très important Conseil numéro 2 Ah ça C'est un peu compliqué Quand même Résister aux distractions Je sais Attends moi je suis assis devant Un ordinateur C'est vrai Je suis connecté à internet C'est juste parce que J'en ai besoin Mais à côté Je peux juste ouvrir D'autres pages Aller sur YouTube Aller suivre Facebook Aller sur Snapchat Ça c'est très tentant Après j'ai laissé mon téléphone Là devant Je n'ai même pas M'y à côté Je sais jusque-ci J'ai mon côté Je serai tenté De le toucher Moi c'est le téléphone Ma distraction C'est le téléphone Donc comme je suis sûr Que toi Si toi Tu dois avoir Le même problème Alors Tu sais Identifie Ta distraction Première Et essaie maintenant De l'éloigner Au plus loin de toi Pour t'empêcher Vraiment D'être distrait Et augmenter par l'occasion Le nombre de chances De pouvoir faire La tâche que tu as à faire Conseil numéro 3 Se débarrasser des encombrants Alors là Oui c'est très important Se débarrasser des encombrants Tout ce qui vous encombre Tout ce qui Ne vous permet pas De vous sentir à l'aide De vous sentir en confiance Pour faire ce que vous avez à faire Mettez-le de côté Téléphone iPad Ordinateur Tout ce qui va avec Je ne sais pas Ce qu'il en est chez toi Mais moi personnellement Sur le téléphone L'ordinateur Donc essaie juste De voir Qu'est-ce qui t'empêche Qu'est-ce qui te distrait Qu'est-ce qui t'empêche De continuer à aller de l'avant Et d'identifier les épuis Mette cette chose De côté Que ça te permettra De gagner du temps Et d'être beaucoup plus concentré Beaucoup plus focus Sur ce que tu as à faire Conseil numéro 4 Se féliciter Ah là oui C'est très important Vous savez Nous sommes dans un monde Dans lequel Nous ne faisons plus attention Au détail Nous ne faisons plus attention A tout ce qui touche aux autres Et Vous pouvez réaliser Un exploit Qui pour vous Sembler être un exploit Et que ton voisin Juste à côté Ne va même pas Se rendre compte Parce que nous Nous voulons voir Nous voyons toujours grand Nous voulons toujours voir Des choses extraordinaires Du coup On ne fait pas attention Au détail Si tu veux réaliser quelque chose N'attends pas Quelqu'un Que quelqu'un Vienne le faire A ta place Si tu imagines Que Tu as fait un devoir A faire Tu as fait un devoir Tu as eu 10 Personne ne viendra T'applaudir Parce que tu as eu 10 Non C'est normal pour lui Mais Personnellement Tout ce que tu as dit Un devoir Tu dis Wow Fabrice Tu as fait du beau boulot Félicite-toi C'est à dire Qu'il faut que tu te donne Du chaud au coeur Donne-toi Donne du boom A ton coeur Motive-toi Bousse-toi Si personne ne le fait Fais-le toi-même C'est très important Conseil numéro 5 Commencer sa journée Par les choses Les plus importantes Commencer sa journée Par les tâches Les plus importantes En gros Le but c'est quoi Le but c'est de commencer Par les activités Les plus dures Parce que déjà le matin On veut en vue On veut se réveiller On a encore frais Commencer par les activités Les plus dures Et après Avec le temps Au cours de la journée Même si on devient fatigué Le reste des tâches Seront plus passées L'accomplir Parce qu'on aura déjà Le plus gros du travail Tu vois Donc ça je pense Que c'est une très bonne chose Que je fais très souvent Très souvent Rarement Mais très souvent Il faut que je sois sincère Je ne sais pas trop Je n'ai pas ce que la nuit Je suis plus sincère Quand je te parle De coeur à coeur Tu vois Quand je n'ai pas Quand je n'ai pas Séverin Quand elle ne va Vraiment bien précis Comme ça Je me sens beaucoup plus Confiant avec toi Conseil numéro 6 Se motiver à votre voix Motive-toi à votre voix Un truc comme Oui c'est ça Tu as fait un bon boulot Souvent Moi-même Je me souviens Il y a quand même un moment Où je me souviens Il y a quand même un moment Où je me souviens En train de me souviens De me motiver Moi-même Je dis Waouh Tu l'as fait You did a good job Fabricien Non Je me le dis Tout seul Inconscièrement Mais ça marche Ça te permet de te booster Ça te permet De te mettre en confiance De continuer A évancer Et c'est très important Conseil numéro 7 Offrez-vous des récompenses Imagine que tu es en train de lire ce bouquin Là maintenant Ce que tu dois atteindre à la page 205 Et là maintenant tu te prends à la page 105 Objectif Atteindre la page 205 Que faire ? Le truc c'est très simple Tout ce que tu as à faire c'est de prendre un bonbon Un biscuit je sais pas quoi Le mettre à cette page 205 Tu le fermes Et tu lis A partir de la page 105 Et puis tu continues Tout en ayant en esprit Qu'au niveau de la page 205 Tu auras un bonbon à prendre Attention Je n'ai pas demandé de te fêcher Ne triche pas Tu lis toutes les pages Jusqu'à ce que tu atteignes la page 205 Et obtiennes ton bonbon que tu as mis Et ce sera une récompense pour toi Cela te permettra De toujours continuer à l'eau de l'avant Te permettre De toujours continuer à L'eau de l'avant Lire Et atteindre tes objectifs Conseil numéro 8 Bien choisir son lieu D'études Ou bien son lieu Pour faire l'activité qu'on a à faire Ok Si moi je parle d'études Imagine que tu veux étudier Et que tu vas t'asseoir dans le bruit Dans l'endroit où des gens sont en train de jouer au game D'autres sont en train de jouer de la musique à votre voix D'autres sont en train de discuter Ça ne peut pas se faire mal Ça ne peut pas se faire Donc Le meilleur endroit C'est que si moi j'ai un quelque chose Quelqu'un j'adore beaucoup Le calme J'adore être seul Tu peux être dans ta chambre Tu peux aller dans une librairie Tu peux aller dans une bibliothèque Tu peux aller dans un endroit Où C'est assez calme L'objectif c'est un peu De te sentir dans un endroit favorable Pour faire ce que tu as Alors je te suggère également De penser à télécharger dans Google Play Des certaines applications Qui te permettront D'éviter du bruit Des applications comme Yelimam Comme Detox Ces applications Qui te permettent De te garder loin du bruit Pendant que tu es occupé À faire une occupation Et ça c'est très important Alors pour dernière chose Que je fais vraiment C'est le top Pour moi c'est le top C'est l'une des choses Que je fais le plus C'est le truc Qui m'impressionne le plus Qui me fait parler Qui me fait réfléchir Qui m'amène à une sphère Assez différente De celle à laquelle je suis C'est d'écouter de la musique Douce Sans parole Le genre de musique De piano Le genre de musique De guitare Le genre de musique Comme ceci Ecoute Tu entends C'est de la musique douce C'est du piano De la musique classique Tranquillement Posez dans ton coin Moi c'est le genre de musique Qui m'intéresse Ça me plaît beaucoup Parce que ça me permet De me mettre À un niveau assez élevé Ça me permet D'être un peu Dans un nuage Tu entends Et moi ce genre de musique Me fait le plus grand bien du monde C'est le genre de musique Que je peux écouter De 24h Jusqu'à 24h De minuit à minuit Sans relax Et je pense que Tu peux faire de même Chez toi Tu ne seras pas déçu Ecoute ce genre de musique Concentre-toi Ça te permet De te mettre Dans une nouvelle dimension Ça te permet De mettre ton esprit À un niveau assez élevé Et crois-moi Tu auras des résultats Ça te permet De réfléchir De mettre Les points Sur les dans ta tête Donc voilà Personnellement Ce que moi je fais Pour être Toujours concentré Pour toujours faire Mes activités Comme je te l'ai dit Il y a Certains trucs Que j'ai pu expérimenter Par moi-même Il y a certains trucs Que je n'ai pas encore Fait Que je pense faire Alors Dis-moi en commentaire Ce que tu fais chez toi Pour gagner du temps Ce que tu fais Pour aller de l'avant Ce que tu fais Pour ne plus Procrastiner Et dis-moi encore Ce que tu peux Me donner comme conseil Pour aller de l'avant J'apprends de toi Tu apprends de moi C'est une école De recevoir Merci de garder cette vidéo Merci de laisser des pouces bleus Je te retrouve Pour une nouvelle vidéo Prochainement Et plus Je te dis A plus Bang 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 Piu Piu